... Deuil national ce lundi après le décès d'au moins 400 personnes dans le territoire de Calais au sud Kivu à cause des inondations après des pluies du Yen, le président de la République préoccupé par cette situation a délégué quelques membres du gouvernement sur place. Début ce lundi sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves hors session de l'examen d'état, plus d'un million des candidats prennent part au pays avec au moins 30 000 dans la province éducationnelle du Nord Kivu malgré les troubles sécuritaires. Après avoir dénoncé l'agression rwandaise à la réunion de l'accord cadre d'Addis Abeba, Félix Tshisekedi prend part ce lundi à un huis clos avec d'autres chefs d'état de la sous-région. Ensemble, ils évoqueront essentiellement la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Le chef-lieu de la province du Maniema n'a pas connu de quiétude ce week-end. À la suite du meurtre d'un jeune, plusieurs groupes se sont lancés dans des affrontements. Le sénateur Augustin Matatapogno a appelé la justice à se saisir du dossier et à condamner les coupables. Mesdames et messieurs, bonjour. Les drapeaux sont en berne sur toute l'étendue du territoire national pour rendre hommage aux centaines des personnes ayant perdu la vie lors d'une catastrophe naturelle dans la province du Sud Kivu. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a dépêché une forte délégation du gouvernement central ainsi que quelques députés nationaux pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et leur apporter une assistance en vivre et non-vivre. Sur place, notre correspondant Joseph Amani. Journée des dés nationales telles que décidées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo pour permettre aux Congolaises et Congolaises de rendre les hommages à mémoire des victimes des inondations décalées ici au Sud Kivu jusqu'à hier soir. D'autres corps ont été ramassés et c'est dans ce contexte qu'une délégation du gouvernement central a été dépêchée par le chef de l'État pour venir appuyer les efforts déjà déployés par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Nkwabidje Kassi, en faveur des familles éplorées par cette catastrophe. Une réunion de crise alliée au cabinet du gouverneur. Elle a été présidée par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Nkwabidje Kassi. Au sorti de cette réunion, je vous propose d'écouter le chef de la délégation du gouvernement. Vous êtes saisis depuis la catastrophe naturelle qui a entraîné des centaines de morts et de disparuies. A tout à l'occasion, j'ai donné du bravo, je dois décaler dans notre province. Vous êtes saisis en même temps que le chef de l'État, l'excellent, 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 l'excellent. Le gouvernement a été en place pour nous avoir des compassions pour cette population du Sud Kivu. C'est le décalé du Sud qui a fait délégation. Nous voulons s'enquérir de ce qui s'est passé pour nous venir à aider là pour la province du Sud Kivu et pour l'Assemblée nationale. Dans les heures qui suivent, cette même délégation conduite par le gouverneur du Sud Kivu va devoir se rendre dans le territoire des Calais en vue d'apporter la première assistance du gouvernement congolais. La société civile Force Vive du Maniema est en colère à la suite des échauffourées qui ont eu lieu hier à Kindou entre les jeunes et les forces de l'ordre. Selon le président de cette structure citoyenne du Maniema, le bilan fait état de trois morts et plusieurs dégâts matériels. Stéphane Kamundala dénonce aussi les menaces dont lui et tous les membres de sa structure sont victimes et invite le chef de l'État à trouver une solution urgente. On écoute au micro de Dexon Hassani à Kindou. Nous donnons des condoléances que nous présentons à toutes les familles. Vous parlez de deux morts ? Non, c'est trois morts. Nous avons aussi des femmes qui ont été violées. Nous avons des biens qui ont été extorqués. Nous avons des jeunes plus de 50 arrêtés parmi lesquels il y a des mineurs. Nous avons des plaintes. Toute la nuit d'aujourd'hui, les militaires visitaient les maisons. Et parce qu'affamés, ils ont eu même à manger les peuples de nourriture qu'ils ont trouvés dans les différentes casseroles. Dans les maisons, ils ont entré. Nous ne pouvons pas évoluer comme ça. Nous n'allons pas continuer à penser que tout ce que les gens disent au Maniema, dans le cadre de la démocratie, constitue les refus ou l'animosité contre le président de la société. Non, chaque personne gère son entité et la démocratie doit électricité. Dans chaque entité, nous allons, comme société civile, nous préoccuper de cette affaire. Et le président de la République ne peut pas rester indifférent devant la situation gravissime que commence à connaître la province du Maniema à la suite de la mauvaise gestion. Nous avons connu la succession de plusieurs gouverneurs à d'intérim comme légitimement élus. Mais la province n'a jamais connu de tel cas. On va où ? Si alors les jeunes qui assuraient l'autodéfense contre les mains armées constituent un danger, pourquoi les gouverneurs à d'intérim a-t-il exigé à ceux-ci d'aller se faire identifier ? A ce sujet, le sénateur Augustin Matatapogno est monté au créneau pour dénoncer de meurtre à balles réelles. Il a demandé l'implication des autorités nationales et locales pour que les enquêtes soient menées et que justice soit faite à l'endroit des victimes. C'était Matatapogno révolté en même temps triste. Triste parce que sa province natale se meurt dans l'insécurité et dans des tueries à balles réelles. Le sénateur Matatapogno a alerté sur ces drames dans la ville de Kindou, dans la province du Manima, de plusieurs jeunes lors d'une marche contre l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Dans un communiqué qu'il a signé parvenu à notre rédaction, l'ancien premier ministre dit avoir reçu la nouvelle avec une immense tristesse et désolation. Il dit « Je condamne fermement la protection insuffisante du pouvoir en place en faveur de la paisible population. Je dénonce avec fermeté les tueries à balles réelles de plusieurs jeunes non armés innocents qui ne faisaient que réclamer la sécurité et dénonçaient l'insécurité qui règne depuis un certain moment dans la ville de Kindou et dans les différents territoires de la province », a-t-il écrit. Selon lui, cette situation chaotique et dramatique d'insécurité qui devient générale dans toute la province n'est que les reflets du déficit chronique des leaderships et des gouvernances, des qualités qui caractérisent le gouvernement provincial intérimaire. Le notable de Manima Matatapogno accuse le gouvernement provincial d'être responsable malgré sa stratégie habituelle de refuser d'endosser ses responsabilités et de prendre les acteurs politiques de l'opposition et de la société civile des bouquets misers. Pour terminer, le président national du parti politique Leadership et Gouvernance pour les Développements invite les institutions, tant nationales qu'internationales, des défenses et des promotions des droits de l'homme de pouvoir enquêter sur ces crimes dénoncés contre la population civile qui ne fait que réclamer un de ces droits fondamentaux. Sommet extraordinaire de la Troïka des chefs d'État et du gouvernement de la SADEC. Félix Tshisekedi prend part ce lundi à une rencontre avec les autres chefs d'État à huis clos au menu et change sur plusieurs aspects de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ce sommet qui a débuté ce dimanche avec la réunion extraordinaire du comité ministériel de la Troïka de l'Organe plus la Troïka de la SADEC et le pays contributeur des troupes à la brigade d'intervention de la force permettra aux chefs d'État de définir une position à prendre face à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi va donc prendre part ce lundi à une rencontre avec les autres chefs d'État à huis clos pour échanger sur plusieurs aspects de cette situation sécuritaire qui reste préoccupante dans la partie est de la RDC, notamment au Nord-Kévo. La réunion des ministres des pays membres tenue ce dimanche à Windhoek a délibéré sur la situation des paix et des sécurités à l'est de la RDC. C'est en reconnaissance du besoin immédiat et urgent de rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC que cette réunion des ministres des pays membres a été convoquée ainsi que ces sommets des chefs d'État de la SADEC. La SADEC justement a lancé ce processus en vue de la convocation des sommets tripartites de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs et de la SADEC plus la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avec la participation de l'Union africaine et des Nations unies en vue d'envisager une approche coordonnée dans le soutien à la RDC. Avec toutes ces démarches, le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Chisekedi, reste déterminé à ramener la paix sur l'ensemble du territoire des autres pays. Plus de 480 000 candidats sont attendus pour la passation des examens hors session. Dans la capitale Kinshasa, on parle bien de l'examen d'État. La ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, a représenté Tony Moaba au lancement des épreuves. J'en avis de Kilolo. Tel qu'est prévu dans les calendriers scolaires 2022-2023, les épreuves certificatives de hors session notamment, la dissertation ont été lancées par la vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, technique, Mme Aminata Namassia. Située dans la province éducationnelle du Plateau, dans la commune d'Encelé, le complet scolaire Marie Immaculée a servi des cadres de cette cérémonie. Après un accueil chaleureux réservé à la vice-ministre Aminata par les élèves récipiendaires, le ministre provincial a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la représentante du ministre. Dans son mot des circonstances, le ministre provincial Charles Mbutamutu dit être réconforté que le lancement officiel de ces épreuves se fasse à Kinshasa. Remercions le président de la République pour avoir inscrit le sous-secteur de l'éducation parmi les priorités du pacte social de son premier quinquennat, la vice-ministre Aminata a indiqué que 985 497 candidats sont inscrits à la dissertation cette année contre 918 620 en 2022 pour le cycle des humanités, dont 43% des filles et que ces candidats sont répartis dans 2827 centres disséminés sous toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les emplois depuis le cycle pré-scolaire jusqu'à la fin du cycle des secondaires. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Au-delà du lancement officiel par le gouvernement, notre équipe s'est rendue dans un collège de la ville retenu comme centre de passation de ces épreuves pour se rendre compte du déroulement. C'est le collège Saint-Joseph-Elliquiat, âgé de plus de 100 ans et avec des jeunes motivés pour leur avenir. Au collège Saint-Joseph-Elliquiat dans la commune de la Goumbé à Kinshasa, qui fait office d'un centre d'examen, les finalistes se sont pointés dès 7h du matin pour participer à l'épreuve de dissertation prévue ce lundi 8 mai 2023. Les élèves des différentes écoles, à savoir ceux venus de Notre-Dame de Fatima, du collège John Mabouidi, du collège Saint-Joseph, pour ne citer que cela, veus-tu en uniforme et munis d'un macarons, ont ou sorti de cette épreuve exprimé leur joie ou satisfaction. Ça n'a pas été très compliqué puisque nous avons commencé par la dissertation. Les sujets étaient assez abordables, nous avons bien travaillé je pense. mes collègues et moi, vu que nous avons bien préparé le travail à la maison, ça a été plutôt facile dans la salle de classe. Pour ne parler que de mon cas, pas de grand problème, étant donné que j'estime avoir assez de mots, assez de citations pour une dissertation. Mais du moins pour la plupart des élèves, ce que je trouve comme difficulté, c'est la carence en termes de mots pour expliquer ce qu'ils ont conçu. C'est ça qui cause problème. Pour notre école, l'Institut Notre-Dame de Fatima, il n'y a pas eu problème vu qu'en amont déjà, on avait eu soin de payer ce qu'il y a à payer. Au centre, nous étions plutôt à l'aise. Ces finalistes du secondaire passeront ensuite, durant ces épreuves de la hors-session de l'ex-État, qui se dérouleront pendant plusieurs jours, les examens de l'oral de français, le jury pratique et bien d'autres. Soulignons que plus d'un million d'élèves sont attendus pour ces épreuves à travers toute l'étendue de la RDC. En séjour à Kinshasa, la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga, a rencontré tour à tour le Premier ministre et le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il s'agissait de deux côtés d'un plaidoyer pour l'implication du gouvernement central dans les relèvements de sa province, mais aussi la visibilité du développement du programme de développement de 145 territoires dans sa province. Lors de son séjour dans la capitale Kinshasa, la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga Mouchimbi, a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Au chef du gouvernement, Isabelle Kalenga a plaidé pour l'implication du gouvernement central au relèvement du Olomami. Avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Kazadi Kankonde-Piter, Mouchimbi a plaidé pour la résolution des conflits coutumiers qui nécessitent des solutions d'État pour le bien-être de la population. Nous sommes passés voir son excellence, monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, d'abord présenter les civilités et nous avons évoqué la situation de la province du Olomami. Nous avons principalement tout balayé, surtout en ce qui concerne les difficultés et les attentes de la population. Et l'excellence a été d'une oreille attentive. Nous espérons que tout va sur vous. Aux côtés de la gouverneure du Loi là-bas, Fifi Masuka, Isabelle Kalenga, a touché le vice-ministère du plan dans les buts des mieux cernés les us du projet des 145 territoires pour de nouvelles orientations. L'organisation d'une structure sanitaire et nous espérons que la population va retrouver son compte, celui d'avoir cette structure proche de la population. Il y a des écoles qui sont déjà construites. Nous avons cinq territoires dans notre province et dans les cinq, il y a déjà deux où il y a des avancements et ça, ça nous encourage. Envers les entités à grandes agglomérations. En dehors de nos frontières, des discussions serrées en cours en Arabie Saoudite entre des représentants de l'armée et des paramilitaires des forces de soutien rapide dans l'objectif de mettre fin à la crise sécuritaire qui s'écoule au Soudan. Malgré cette option, des combats se poursuivent dans ce pays d'Afrique du Nord-Est. On fait le point dans ce sujet avec Ritien Tamboa. Le conflit qui a éclaté le 15 avril entre l'armée régulière et les parois militaires des forces et des soutiens rapides et fessaires déstabilisent tous les Soudans. Dans un tiers de la population souffre déjà de la faim. Alors que tout le monde attend voir les Soudans vers des négociations qui pourront entraîner la trêve effective des combats. Et pour parler en Arabie Saoudite entre les généraux soudanais en guerre, n'ont pas débouché sur des progrès majeurs. Pour l'instant, a affirmé ce lundi dit à l'agence France Presse un diplomate saoudien refroidisant les espoirs d'une trêve après trois semaines des combats meurtriers. Le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah et son rival Mohamed à la tête des forces paramilitaires de soutien rapide en tour à tour dépêchent samedi leur représentant Adjeda, ville saoudienne, au bord de la main rouge pour des négociations qualifiées de préliminaires par Washington et Riyad. Selon l'armée soudanaise, l'objectif est de parvenir à une entente sur les moyens de mettre en oeuvre une trêve permettant de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Il s'y est dénoté que plusieurs cessés les faits ont été violés dans les minutes suivant leur annonce depuis début 15 avril des hostilités au Soudan qui ont déjà fait environ 700 morts selon une ONG soudanaise. L'ONU, pour sa part, parle de 335 000 déplacés et 117 000 réfugiés. En sport, le comité olympique congolaise inquiète du manque de préparation des athlètes en prévision de 9e jeu de la francophonie qui s'étiendront à Kinshasa au mois de juillet et août. Pendant ce temps, la fédération congolaise de lutte est associée s'est débrouillé avec les moyens de bord pour jauger les niveaux de ces athlètes. Le point avec Christian Bocaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau comme tout le lundi dans un beau costume bleu. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Christophe Rouchokoum. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec le 9e jeu de la francophonie. Christian, les athlètes n'ont pas encore débuté la préparation. Pourquoi ? Alors, faute des moyens financiers puisque c'est une situation qui inquiète beaucoup le comité olympique congolais. La RDC sera le pays hôte de ce jeu de la francophonie. Nous avons en tout cas l'intérêt bien évidemment de pouvoir gagner beaucoup de médailles qui est possible. Le comité olympique congolais a promis même de rencontrer le ministre des sports et le loisirs pour essayer d'embrayer sur la question. Une chose est vraie, la RDC devra en tout cas se préparer dans des très bonnes conditions. On écoute à ce sujet le vice-président du comité olympique congolais, Christian Matata, que nous avons interrogé juste au sortir de la réunion avec les différentes fédérations retenues. Les disciplines qui devaient participer continuent toujours à se poser la question à quand le financement de la préparation, ce qui est un peu anormal parce qu'à deux mois, ces disciplines n'ont pas encore entamé la préparation alors que c'est la RDC qui organise ces jeux et qu'il est important que nous puissions participer efficacement et remporter les médailles. Donc au niveau du comité olympique, c'est question de voir qu'est-ce que nous devons faire à ce stade. Et là, nous venons d'enclencher le mode extrême urgence comme on l'a dit. Nous allons rapidement rencontrer le ministre des tutelles, donc le ministre des sports pour voir qu'est-ce que le comité olympique peut faire pour que nous puissions apporter notre expertise, commencer déjà à préparer ces athlètes pour que la participation de la RDC ne soit pas seulement de la figuration. On va parler également de lutte. La fédération congolaise de lutte est en train de tester quand même le niveau des six athlètes en ce moment. Effectivement, c'est un prélude de 9e jeu de la francophonie qui se tiendront bien sûr à Kinshasa que la fédération congolaise des luttes associée a organisé ses tournois test dans la commune de Gombe. La moisson a été abondante pour les pauvres congolais qui ont gagné des médailles partout. On va dire, ils ont gagné la part du Lyon lors de ce tournoi, ce qui présage un avenir meilleur pour les athlètes congolais. Pour rappel, ce tournoi a réuni trois pays, à savoir la RDC, le Congo-Brazil et l'Angola. On aura le temps d'écouter les différentes réactions dans notre édition vespérale. Effectivement, Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christopher. On va finir ce journal avec cette page noire. La direction générale de l'ARSP ainsi que ses agents cadres sont consternés d'apprendre le décès du président du conseil d'administration, M. Constantin Chiyomo, ce dimanche 6 mai 2023 à Kinshasa et ils adressent leurs condoléances les plus attristés à la famille éplorée communiquée signée par le directeur général Miguel Katembe Kachal. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle les principaux titres avant la revue de presse. D'oeil national ce lundi après le décès d'au moins 400 personnes dans les territoires de Calais au sud Kivu à cause des inondations après des pluies du Vienne. Le président de la République préoccupé par cette situation a délégué quelques membres du gouvernement sur place. Début ce lundi sur toute l'étendue du territoire national des épreuves hors session de l'examen d'État plus d'un million des candidats prennent part au pays avec au moins 30 000 dans la province éducationnelle du nord Kivu malgré les troubles sécuritaires. Après avoir dénoncé l'agression rwandaise à la réunion de l'accord cadre d'Addis Abeba, Félix Tisekedi prend part ce lundi à un huis clos avec d'autres chefs d'État de la sous-région. Ensemble, ils évoquent essentiellement la situation sécuritaire du pays. Les chefs-lieux de la province du Manima n'a pas connu de quiétude ce week-end à la suite d'un meurtre d'un jeune. Plusieurs groupes se sont lancés dans des affrontements. Vous avez suivi dans ce journal les avis de la société civile et du sénateur Matata Pogno réclamant que justice soit rendue. Benjamin Moudiata me rejoindra après ce jingle pour la revue. Benjamin, mon trottoir, bonjour Benjamin. Merci à vous Christopher, je vous salue et je salue tous ceux que nous suivons ce moment à travers le monde. Premier sujet de votre vue de presse, accalé naturellement, le bilan continue de s'alourdir. On passe de 300 à plus de 400 que disent les tabloïdes en ce jour de deuil national. Eh bien Christopher, l'alourdissement du bilan à Calais a le plus intéressé le quotidien paru ce lundi à Kinkasa, la capitale. Entre chiffres qui grimpent et les conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles, le média en ligne Actuality.cd a titré RDC Calais. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà plus de 351 corps répéchés et plus de 4393 disparus. leur recherche s'est poursuivre. Dans ses collants intérieurs, ce média renseigne que ce matin, ils ont atteint 400 corps et le nombre des disparus est estimé à 4393. Les familles sinistrées n'ont toujours pas encore reçu de l'assistance. Mais une délégation dépêchée par Kinkasa est arrivée hier dimanche à Bukavu, a-t-il ajouté. Doit-on noter aussi Christopher que cette catastrophe naturelle survient dans la période des examens d'Etat. Il faisait en allusion Radio Capi.net à titrer « Inondation de Calais, les pestés, chute qui vous déplore la mort de ses 10 collaborateurs ». Ce média nous rapporte que pendant ce temps, la catastrophe de Calais a sérieusement affecté les secteurs de l'épesté complètement. Il a fait emporter complètement les bâtiments de plusieurs écoles qui servaient des centres. Pour finir, Christopher, Politico.cd pointe à sa une Calais, 400 morts et plus de 4000 disparus. Le bilan s'alourdit. Signalant que le bilan est encore provisoire, ces médias soulignent que plus de 500 familles se sont présentées au bureau du village pour pleurer et chacune des familles a au moins perdu trois personnes. Trois de ses membres des familles. Christopher Ochocom. Deuxième sujet au Mali, le boycott du référendum sur le projet de la Constitution continue de faire parler. Exactement, ça grogne encore au Mali, Christopher. La politique hausse les tons pour boycotter le référendum. Erefi.fr a titré à ce sujet « Après les religieux, des politiques s'opposent au référendum sur les projets des Constitutions ». C'est donc une réaction de l'annonce officielle du 18 juin pour le référendum sur les nouveaux projets des Constitutions maliennes. Réunis au sein du collectif dénommé « Appel de 20 février pour sauver le Mali ». Ces associations politiques et partis ont décidé d'empêcher par deux voies qu'ils ont jugées légales la tenue de ces référendums et les médias français France24.fr. a titré « Au Mali, le référendum sur la Constitution aura lieu le 18. » Dans son article, ce média renseigne que pour l'agente conduite par Assimi Goïta, cette Constitution est un élément clé du porte-chantillé de réformes invoquées par le militaire pour justifier de continuer leur règne jusqu'en 2024. D'un média à un autre Christopher, africanews.cd.net, a titré de son côté une question plutôt, il dit « Date du référendum sera-t-elle respectée ? » Dans ses colonnes intérieures, ce média soulève le fait que le dit référendum était initialement prévu le 19 mars mais repoussé s'inédit. Sa tenue s'annonce comme un défi étant donné l'insécurité qui règne dans des grandes étendues du territoire malien. Merci beaucoup Benjamin pour tout ce titre. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bien sûr, je crois les lundis prochain. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez cent ans mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue. Communiqué de presse de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Conformément conformément au contrôle de la sous-traitance dans le secteur privé. tel qu'il y a de la sous-traitance tel qu'il y a de la sous-traitance. Il s'agit de la sous-traitance de la sous-traitance. Il s'agit à titre illustratif B.C.S.S.A.R.L. Groupe Vivendi Africa RDC JVA SA Société congolaise de la fibre Sokoff et Consor Secteur des brasseries et limonaderies Brasserie du Congo Bras Congo SA Brasserie, limonaderie et maltrie Bralima SA Industrie des boissons au Congo IBC et Consor Secteur de transport Air France Ethiopian Airlines Kenya Airways Compagnie africaine d'aviation CAA Gomer RDC South Africa Airways SAA Turkish Airlines Air Côte d'Ivoire Royal Air Maroc Brussels Airlines Husky Airlines et Consor Secteur des infrastructures, bâtiments et travaux publics DP Wood, Dubai Port World Adi Construction Sarl Dématco Sarl Entreprise Générale Malta Forest SA CREC-7 Sarl CREC-8 CCE-CC Groupe Chani Métal Safricas Congo SA Société Congolaise de construction moderne SCCM et Consor Secteur de l'agroalimentaire Minoterie du Congo, Mino Congo Plantation et huileries du Congo PHC SA Gandour Food Inalka Kinshasa Congo Futur Marsafco SA Beltexco SA Socimex Sarl et Consor Secteur des carrières Carigresse Sarl Safricas CREC-7 et Consor Secteur des panifications Société africaine de développement industriel alimentaire Sadia Société Générale de pain Pain-Victoire UPAC Pâtisserie Nouvelle et Consor Secteur de logistique Bolloré Africa Logistique RDC SA Cargo Trans Sarlou Delmas RDC Group CEMA CGM DHL International Congo SARL CAPEM Logistique MERS Congo SARL CERVER SARL SAF Marine RDC et Consor Secteur des cosmétiques ANGEL Cosmetics DOVA Cosmetics Fabrication, Fabrication, Emballage, Montage et Conditionnement FEMCO Gandour Industries Congo Société Palmco et Consor Secteur pharmaceutique Muse et Samex Prince Pharma SARL Chalina Pharmacie Zenoupha Imex Pharma Distribution Promed Pharma Pharmagro et Consor Secteur des services Central Motors SARL CFAO Motors Pygma Dispromalt SARL Prodimpex Proton SARL Sokin SARL et Consor Fête à Kinshasa le 5 mai 2023 Honorable Miguel Katem Cachal, directeur général ARSP, bras armés de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise